Prochain rendez-vous en juin. En juin, les premiers patients, d'ici là vous allez déménager les machines, déménager le personnel. Voilà, on va aussi vérifier le bon fonctionnement hospitalier. Entre un bâtiment et un hôpital, il y a tout un chemin à faire de qualification technique. Notre agenda, c'est avant l'été. C'est un agenda très exigeant, très serré. Ça suppose que, comme on a tenu la date du 17 janvier, on tienne une autre date, qui est la mise en service du bâtiment, qui est le 17 mai. Alors, on a quatre mois pour travailler ensemble pour cette mise en service du bâtiment au 17 mai. Je veux vous dire que, bon, les prouesses ne sont pas toujours faciles à répéter. Donc, bon, on verra, on va tout faire pour qu'il en soit ainsi. Et s'il n'en est pas ainsi, ça sera à quelques semaines près, auquel cas, on fera un déménagement glissant, peut-être sur la période d'après l'été, plutôt que tout faire avant l'été. Voilà, c'est entre les mois de mai, juin, septembre, octobre ou plus tard, que nous ouvrirons des opérations extrêmement minutieuses. Si vous voulez, on a des assistances logistiques pour faire cela. Ce sont des opérations qui ne nous inquiètent pas plus que ça, si vous voulez, parce que c'est vraiment... On a deux jours pour déménager, un service, et puis deux ou trois jours dans les gros services. Et c'est un cadencement. On sait, a priori, s'organiser pour ça. Il y a quelques acteurs en France, déménageurs et logisticiens, qui nous assistent parfaitement dans ce genre de choses. Maintenant, on a aussi, nous, d'ailleurs, dans notre établissement, des gens qui se souviennent. Ils ont déménagé Portbeil, ils ont déménagé Évry. Donc, il y a un petit peu de mémoire professionnelle là-dessus, mais ce n'est pas excessivement compliqué. Quel service est vrai en premier ? Il y a un ordre logique ? Alors, on a déjà travaillé sur ce schéma. Ce schéma, il peut encore être ajusté à la marge. Disons que ce qu'on s'est dit, c'est qu'il serait bon de déménager le noyau lourd de l'hôpital, ce qu'on appelle le noyau lourd, c'est donc la réanimation, les urgences, les chirurgies, et puis ensuite, de déménager les médecines. Donc, ça veut dire qu'on déménage d'abord l'hôpital de Louis-Michel, et ensuite l'hôpital Gilles de Corbeil. Ils viennent après...